Lou Denis et Lyon, scène de ménage, que devient l'ancien interprète de Cédric ? Il y a 4 ans, Lou Denis et Lyon ne voulaient pas jouer le rôle de Cédric. Que devient-il maintenant ? Il y a plusieurs années maintenant, Lou Denis et Lyon faisaient ses adieux à Cédric, son personnage de « scène de ménage ». 4 ans plus tard, on le retrouve plus épanoui que jamais. Le comédien de 42 ans, a su donner un nouvel élan à sa carrière en tournant dans divers programmes. Ne vous inquiétez pas, la rédaction d'Objeko va tout vous dire sur le sujet. Vous êtes prêt ? Un départ surprise de « scène de ménage ». Le 9 novembre 2009, M6 diffusait pour la première fois sa série « scène de ménage ». Celles-ci, mettaient en scène plusieurs couples d'âges différents. Parmi eux, on retrouvait Lou Denis et Lyon, qui incarnaient le Poussin, préféré des téléspectateurs. Mais après 10 ans de bons et loyaux services aux côtés d'Audrey Lamy, l'acteur a décidé de quitter la série ? Une décision prise d'un commun accord avec sa partenaire à l'écran. On s'est dit que c'était le bon moment pour décoller, sortir de notre confort artistique et aller expérimenter de nouvelles choses. Suite à ce départ surprise, Lou Denis et Lyon a su se renouveler et continuer son petit bonhomme de chemin devant les caméras. Ainsi, on a notamment pu le voir dans la série Réunion aux côtés de Laetitia Milo ou encore dans Coup de foudre à Bangkok sur TF1 avec Blandine Bellavoire. L'acteur a également eu la chance de partager l'affiche avec Lucie Lucas dans Clem. Dans la saison 11 de la série, il y interprète Mathieu Collina, le nouvel amoureux de l'héroïne de la série. Lou Denis et Lyon présents dans la série Clem. Le personnage de Mathieu Collina, dans Clem, l'a très vite séduit. D'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un rôle éphémère. A la lecture du scénario, j'ai été ravie de trouver un personnage qui me permettait de m'exprimer à plein de niveaux. Mathieu est un homme qui fait des choses hors du commun pour surprendre les autres, ce qui va d'ailleurs le perdre. D'ailleurs, dans la saison 12, qui sera bientôt à l'écran, il sera également présent. Et on peut le dire, elle sera signe de chamboulement pour les héros de la série. Clem prendra notamment un nouveau départ en s'installant avec ses enfants chez Mathieu Collina, Lou Denis et Lyon. Marie-France, Carole Richer, déjouera les plans de Michel, Jean Del, Iris, et Léna Noguera. Signera une arrivée renversante au lycée, tandis que Jérôme effectuera son grand retour. En effet, ce dernier, sera déterminé à reprendre son rôle de père auprès d'Emma. Petite surprise concernant l'acteur, ce n'est plus Benoît Michel qui l'incarnera, mais François David Cardonnel. On a hâte de voir ce que ça donne. Lou Denis et Lyon, un fan de musique. Quand il n'est pas sur les plateaux de tournage, Lou Denis et Lyon s'adonnent à l'autre de ses grandes passions, la musique. En effet, sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas à révéler toute l'étendue de son talent dans de courtes vidéos. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, il joue très bien du saxophone et de la trompette. Il faut dire que la musique a toujours fait partie de la famille de l'acteur. Son frère, n'est autre que Sly Johnson, un célèbre chanteur hip-hop. Ce dernier était notamment l'un des membres les plus célèbres du groupe Saiyan, Super Crew connu pour leur titre. Angela, sorti à la fin des années 1990. Pas mal, n'est-ce pas ? Sly Johnson Sly Johnson Sly Johnson Sly Johnson Sly Johnson